Je lui dirai, fais ce qui te plaît, voilà c'est tout. Je serai très très content parce que je pense que c'est un métier d'avenir et on en aura toujours besoin dans tous les cas de toute façon parce qu'il faut qu'il y ait des profs qui puissent éduquer les futures générations et leur transmettre tout le savoir. Je serai très content parce que je trouve que c'est un métier avec de belles valeurs, un métier, j'espère, d'avenir. J'ai moi-même dans ma famille des enseignants donc je l'encouragerai à suivre cette voie. Je ne sais pas parce que j'ai été enseignante et j'ai adoré mon métier mais dans les conditions actuelles, en particulier avec le programme de Macron sur l'autonomie des établissements où il y aura le baccalauréat d'Ouvervilliers et celui du lycée Henri IV, non, je l'en découragerai, malheureusement. J'en suis la première à en pleurer, croyez-le. Je m'en fous, ça ne me dérangerait pas. Franchement, c'est normal. À partir du moment où il est heureux, mon gosse, ça ne me dérange pas. Moi, il n'y a aucun problème. Mon enfant fera ce qu'il veut déjà, celui qui décide. Et je pense que c'est une très bonne profession pour partager le savoir aux autres et c'est le meilleur moyen de transmettre le savoir au fur et à mesure des générations. Très joli métier. Mais il faut avoir une passion débordante. Je pense que oui, il faut les laisser faire, bien sûr. Mais c'est très difficile maintenant. Très, très difficile. Non pas l'enseignement, mais l'environnement et tout. C'est très compliqué. Je suis professeure moi-même. Alors, je pense que c'est une belle profession. Oui, puisque ma mère était enseignante, donc je trouve que c'est un beau métier. Après, c'est vrai qu'en France, les enseignants mériteraient d'être mieux traités. J'espère que ça changera à la prochaine génération. Une fille qui veut devenir enseignante, elle me voit passionnée par mon métier depuis des années. Donc, je suis assez partante. C'est un métier de passion. Donc, effectivement, comme les conditions de travail sont de moins en moins bonnes, effectivement, il faut être passionnée. Donc, si elle est passionnée, elle peut se réaliser dans son métier. Si elle ne l'est pas, il faut changer. Sous-titrage Société Radio-Canada